Les biens mal acquis de Bouchouareb. Scandale en Tunisie après l'enlèvement et l'extradition du réfugié algérien Siman Bouafs. Siman Bouafs présenté devant le tribunal de Sidi Mahmoud. France R. Algérie annonce de bonnes nouvelles. Les biens mal acquis de Bouchouareb. L'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, actuellement en fuite à l'étranger, a pu amasser une fortune colossale, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. En effet, la justice française a adressé une commission rogatoire à la justice algérienne dans laquelle elle a dévoilé tous les biens supposés appartenir à l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb. Bouchouareb. Selon la commission rogatoire, citée par Echorouc, l'ancien ministre possède un luxueux appartement, d'une superficie de 156 mètres carrés, sur le bord de la Seine, tout près de la cathédrale Notre-Dame au niveau du cinquième arrondissement à Paris, acquis en 2006 contre la somme de 1,18 millions d'euros. Un appartement au sixième arrondissement de Paris acheté à 900 000 euros. La même source fait état de négociation pour l'acquisition d'un autre appartement luxueux au Champs-Élysées contre 1 million d'euros. Concernant ses avoirs bancaires, il s'élèverait à 1,3 million d'euros, dans l'attente de ce que va dévoiler l'enquête sur les biens financiers de son épouse et ses enfants en France. Scandale en Tunisie après l'enlèvement et l'extradition du réfugié algérien Slimane Bouafs C'est un scandale inédit qui vient ébranler la jeune démocratie tunisienne. Une démocratie de façade dont les autorités collaborent finalement sans aucune honte avec l'un des régimes les plus liberticides sur le continent africain, à savoir le pouvoir algérien. Ce scandale qui discrédite dangereusement la Tunisie a éclaté à la suite de l'enlèvement et de l'extradition vers l'Algérie, dans des conditions troublantes de l'opposant et réfugié politique Slimane Bouafs. Une quarantaine d'organisations de la société civile tunisienne ont exprimé hier mardi 31 août, leur indignation devant le dangereux précédent créé par l'État tunisien en remettant un réfugié bénéficiant de la protection internationale aux autorités de son pays qui le poursuivent pour ses prises de position, politique, rapporte plusieurs sources médiatiques concordantes. Face à ces graves accusations, ni les autorités tunisiennes ni les autorités algériennes n'ont daigné encore répondre. Dans un communiqué commun, plus de 40 ONG, dont la Ligue tunisienne des droits de l'homme et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux FTDES, ont exprimé leur indignation, devant le dangereux précédent créé par l'État tunisien en remettant un réfugié bénéficiant de la protection internationale aux autorités de son pays qui le poursuivent pour ses prises de position politique. Les ONG exigent des clarifications des autorités sur la disparition dans des circonstances mystérieuses du militant politique algérien Slimane Bouafs. La protection internationale dont bénéficie Slimane Bouafs exige que les autorités tunisiennes, signataires de la Convention de Genève de 1951 contre la torture, ne doivent pas l'extrader, ajoute le communiqué. Pour les ONG, l'établissement de relations amicales avec un pays ami ne doit pas se faire au détriment du respect des obligations internationales qui protègent les réfugiés et les demandeurs d'asile. Âgé de 54 ans, Slimane Bouafs avait été condamné par la cour de Sétif à trois ans de prison, en septembre 2016, pour atteinte à l'Islam et à son prophète en raison de ses écrits sur Facebook. Ancien policier, Bouafs s'était converti au christianisme après la décennie noire année 1990, en Algérie qu'il avait psychologiquement fragilisé, selon sa famille. Grâcier 18, mois plus tard avant d'avoir purgé l'intégralité de sa peine, il s'était exilé à Tunis en septembre 2018 où le Haut Commissariat aux Réfugiés, AHCR, des Nations Unies lui avait accordé le statut de réfugié. Slimane Bouafs est l'un des militants les plus actifs et influents du MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le mouvement classé par l'Algérie depuis le 19 mai dernier, comme une mouvance théorique. Slimane Bouafs présenté devant le tribunal de Sidi Mahmoud L'activiste Slimane Bouafs, récemment extradé de la Tunisie, sera présenté ce mercredi 1er septembre devant le tribunal de Sidi Mahmoud à Alger. Selon une information donnée par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et la DDH, est confirmée par sa famille. Slimane Bouafs a été arrêté le mercredi 25 août en Tunisie avant d'être remis aux autorités algériennes. L'activiste, se trouvait dès la nuit du samedi 28 au dimanche 29 août dans les locaux de la police à Alger, nous avait indiqué des sources policières. D'après les mêmes sources, Bouafs s'est interpellé pour ses relations avec le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, Ferhat Meni. Slimane aurait une relation très solide avec Ferhat, car il s'appelait très régulièrement pour échange d'informations sur l'évolution de la situation en Kabylie, avons-nous appris auprès de ses sources. Pour rappel, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, a été classé organisation terroriste par le Haut Conseil de Sécurité. Accusé d'être derrière les récents feux de forêt et l'assassinat de Jamel Ben Smaïl, le président, du MAC, Ferhat Meni est dans le viseur de la justice algérienne. Selon le parquet général près la Cour d'Alger, un mandat d'arrêt international sera émis contre lui, ainsi qu'une vingtaine d'activistes au sein du dit mouvement. France, Air Algérie annonce de bonnes nouvelles. Après la réouverture des frontières algériennes, une nouvelle qui a engendré la joie au milieu de la diaspora algérienne, cette dernière a été retrouvée choquée devant les prix des billets de vol multipliés par Air Algérie, ce qui l'a poussé à dénoncer fortement ce fait. Dans un communiqué d'Air Algérie, la compagnie aérienne a expliqué qu'elle aurait proposé durant le mois d'août de l'année, en cours, les prix les moins chers, en ajoutant que malgré toutes les critiques, les tarifs des billets d'avion appliqués, sont les moins chers comparés aux tarifs proposés par ses concurrents étrangers sur les mêmes destinations qu'elle dessert. Sachant que la compagnie aérienne Transavia suscite également de nombreuses critiques sur leurs prix pratiqués sur certaines lignes, la compagnie aérienne a annoncé, hier, deux bonnes nouvelles. Pour la première, il s'agit en effet des premières annulations massives de vols internationaux depuis un an et demi, où dans un document officiel, Air Algérie a promis de rembourser les billets annulés, intégralement et sans pénalité, vu que la suspension du trafic aérien depuis mars 2020 jusqu'à juin dernier, a entraîné, l'annulation de plus de 500 000 billets d'avion, en indiquant la procédure à suivre, accompagnée des adresses EMAIL sur lesquelles envoyer les demandes de remboursement. Quant à la seconde nouvelle, Air Algérie a déclaré qu'elle va enfin rouvrir son agence Paris Opera, et ce, à compter d'aujourd'hui, après avoir été fermée pendant trois mois, en appliquant un protocole sanitaire strict. La dite agence sera désormais ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 18h. Sous-titrage ST' 501